Musique Je m'appelle Marie-Pierre Brochu, je suis étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'Institut national de la recherche scientifique dans la Ville de Québec. J'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en biologie à l'Université Laval. J'ai aussi fait un microprogramme de deuxième cycle en communication et journaliste scientifique à l'Université Laval en même temps que j'ai fait ma maîtrise. Puis ensuite, je me suis inscrite au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. Durant ma dernière année de baccalauréat en biologie, j'ai fait une initiation à la recherche. Donc, c'est toute la dernière année du bac. Les étudiants font comme une mini-maîtrise condensée pendant une année, en plus des autres cours qu'on a au bac. Ça fait qu'on écrit un proposé de recherche, on fait nos expériences, on analyse nos résultats, on écrit un petit article scientifique, on fait une présentation des résultats à l'oral, tout ça. Puis ça, ça m'a vraiment donné le goût de faire de la recherche parce que c'est… Je trouvais ça complètement trippant de générer ses propres résultats, d'analyser ça puis de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. Puis, donc ça, ça m'a donné le goût de faire la recherche. Puis ensuite, j'ai trouvé ma directrice de recherche de maîtrise, Nadia Aubin-Hort, qui avait un projet super intéressant sur la chronobiologie. Donc, l'horloge circadienne, les rites circadiens d'un petit poisson, l'épinage à trois épines. Puis, c'est le fait que dans ce projet-là, il y avait de l'étude du comportement du poisson, de l'étude aussi au niveau moléculaire, de l'expression de gènes, de l'horloge circadienne, qui aient tout ça combiné ensemble. Ça m'a beaucoup intéressée. Puis c'est comme ça que j'ai choisi mon projet de maîtrise. Donc, mon projet de recherche, je me suis intéressée à l'horloge circadienne, au rythme circadien de l'épinage à trois épines, plus précisément à des organismes sauvages. Donc, ça veut dire que j'ai été pêcher des poissons dans un lac au Québec. Je les ai rapportés au laboratoire. J'ai ensuite mesuré leur activité locomotrice pendant plusieurs jours d'affilée en lumière-noirceur normale. Ensuite, on les a mis en noirceur constante pendant plusieurs jours pour vérifier si le rythme d'activité se maintenait. Donc, si c'est contrôlé par un mécanisme interne qui est l'horloge circadienne. Puis, je me suis intéressée aussi au niveau moléculaire, donc à l'expression des gènes de l'horloge dans le cerveau des poissons. Donc, l'objectif de faire ça, c'était vraiment de s'intéresser à des espèces, des organismes sauvages. Parce qu'historiquement, en chronobiologie, c'est des lignées de laboratoire qui sont utilisées. Donc, des souris, des poissons zèbres, des drosophiles. Ça, c'est des clones. Ils sont élevés dans les mêmes conditions optimales depuis des centaines de générations. Donc, ces organismes-là ne rencontrent pas du tout les mêmes contraintes temporelles, les mêmes défis que des organismes sauvages. Puis, tranquillement, on commence à se rendre compte qu'il y a peut-être des différences dans les rites circadiens entre des organismes sauvages, puis des lignées de laboratoire. Juste quand on pense aux humains, il y a beaucoup de variations entre les individus. Il y a des humains qui se lèvent super tôt. Il y a des humains qui sont efficaces plus tôt la nuit, en fin de journée. Donc, on voulait voir si chez des organismes sauvages, dans ce cas-ci des épinaches, il y aurait notamment plus de variations entre les individus. Si on verrait des rites plus flexibles aussi, est-ce qu'ils sont capables peut-être de s'adapter plus rapidement quand il y a un changement dans la routine, dans l'environnement, qu'un poisson zèbre qui est en labo, dans des conditions super optimales, tout le temps à la même température, pas de prédation, tout le temps à la même quantité de lumière, tout de suite. Voilà. Oui, donc, une chose que j'ai dû faire durant ma maîtrise, c'est développer un système de suivi de l'activité locomotrice individuelle des épinoches. Donc, à l'Université Laval, dans le pavillon à ce que je travaillais, on n'avait pas ce genre de suivi-là. On avait des caméras pour faire des tests de comportement, mais pour enregistrer 24 heures sur 24, à chaque seconde, les mouvements des poissons, on n'avait pas de système comme ça. Puis aussi de pouvoir le faire dans la noirceur, la nuit aussi, quand il n'y a pas de lumière, puis qu'il y a des caméras, ça ne marche pas. Donc, on a pris des lasers, des détecteurs de mouvements. En fait, on a collé sur des aquariums. Il y avait un poisson par aquarium. Puis quand le poisson passait devant le détecteur de mouvements, ça déclenchait un mécanisme, puis c'était enregistré dans une boîte électronique. Puis ensuite, je pouvais aller connecter mon ordi, puis aller chercher ces données-là. Donc, ça, c'est tout quelque chose que j'ai développé avec… J'ai collaboré avec une entreprise qui fait ce genre de choses-là. Donc, ça, c'était vraiment parti de zéro. On voulait faire quelque chose aussi qui ne coûtait pas une fortune. Donc, on a trouvé des moyens de le faire pour que ça fonctionne, puis que ça ne coûte pas trop cher. Il y a une chose surprenante que j'ai retrouvée dans mes résultats, c'est que les épinoches à trois épines, ce n'est pas nécessairement des animaux d'y hôme. Tous les gens qui travaillent avec les épinoches, parce qu'il y en a beaucoup, c'est une espèce modèle qui est utilisé en évolution, en comportement, dans plein de domaines en biologie, ils font des tests avec les épinoches le jour. Nous, on est actifs le jour, les humains, ça fait qu'on étudie, on fait nos choses le jour. Mais dans ce qu'on a retrouvé dans mes résultats, c'est qu'il y a des épinoches qui, oui, sont actives le jour, mais en général, en moyenne, les épinoches sont plus actives la nuit. Puis, il y a énormément de variations entre les individus. Ça fait qu'il y a des épinoches qui sont actives toute la journée, peu importe si c'est le jour ou la nuit. Il y a des épinoches qui sont actives juste la nuit. Donc, probablement que ça peut avoir des effets dans les tests de comportement qu'on fait avec les poissons. Puis ça, il n'y a jamais personne qui s'était posé la question, parce qu'on assume que c'est des poissons diurnes, parce que tout le monde a toujours étudié ces poissons-là pendant le jour, mais il n'y a jamais personne qui l'a testé. Ça fait qu'il faut faire attention, des fois, aux idées préconçues qu'il y a dans la littérature. Oui, donc maintenant, je suis au doctorat en sciences de l'eau. Je travaille sur l'ADN environnemental, donc l'ADN que les animaux relâchent dans l'environnement, qu'on peut collecter, si c'est des animaux aquatiques, en prenant un échantillon d'eau dans un lac. On analyse l'ADN qu'on retrouve dans l'échantillon d'eau, puis on peut savoir quelle espèce il y a. On commence à être capable aussi de savoir s'il y a plus de molécules d'ADN, bien il y a plus de cette espèce-là. Avoir un aspect quantitatif, ce n'est pas parfait encore, mais c'est là-dessus qu'on travaille. Notamment, moi, je m'intéresse aux esturgeons jaunes. C'est des gros poissons super impressionnants qu'on retrouve dans les lacs au Québec. C'est des poissons d'eau douce. Ils vivent en eau douce, toute leur vie se reproduise en eau douce. C'est un poisson qui est menacé. Il y a eu de la surpêche il y a plusieurs dizaines d'années. C'est un poisson qui a eu beaucoup de misère à se remettre de ça. Avec la pollution aussi des cours d'eau, ça a été difficile. Mais faire des suivis de ces populations-là, des esturgeons, c'est hyper dur. Parce que justement, c'est des gros poissons qui vivent une centaine d'années. Pour savoir combien il y en a dans un lac, dans une rivière, il faut les pêcher, pêcher des adultes. C'est stressant pour eux, c'est super évasif. Ça prend des gens qualifiés aussi pour faire ça. Donc, c'est compliqué. Donc, des suivis des esturgeons jaunes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. On ne sait pas c'est quoi l'état des populations. On ne sait pas si les populations sont en déclin. Donc, il manque vraiment de suivi là-dessus. Ça fait que l'ADN environnemental, c'est super intéressant parce qu'on prend un verre d'eau, on regarde, il y a-tu beaucoup d'ADN des esturgeons dans ce verre d'eau-là. Puis si oui, ça nous donne une idée que la population va quand même bien. Il y a beaucoup d'individus versus un autre endroit où est-ce qu'on pense peut-être qu'il y a beaucoup d'esturgeons. Puis finalement, quand on analyse l'ADN environnemental, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Ça fait que c'est une des applications de l'ADN environnemental qui fait partie de mon projet de doctorat. Faire un design expérimental, planifier ses expériences. Souvent, on se dit, on parle avec notre directeur de recherche puis on se dit, on va faire ça, on va faire telle affaire, ça va être facile. Mais finalement, quand on y pense puis qu'on planifie, ce n'est vraiment pas facile. Ça prend du temps, bien planifier des expériences. Puis surtout quand on travaille avec des organismes vivants, comme avec les esturgeons, c'est la frais. Quand ils vont se reproduire, c'est une fois par année à telle période. Il ne faut pas la manquer, la période. Il faut être super bien préparé, avoir notre matériel de prêt, tout ça. Donc souvent, c'est ça que j'avais comme idée en commençant. « Ah, ça va être facile, on va faire telle affaire, telle affaire. » Mais finalement, c'est tellement plus compliqué que ça. Mais ça vaut la peine de bien le planifier. Une chose que j'aimerais partager avec des étudiants de premier cycle qui envisagent la recherche, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'a pas des bonnes notes au premier cycle ou qu'on n'est pas bon en laboratoire. Moi, c'était mon cas. Je n'étais vraiment pas bonne en labo de biologie moléculaire. Je finissais tout le temps dernier. Je faisais tout le temps des erreurs. Je ne comprenais pas ce qu'on faisait la première fois que j'ai fait un électroforel sur le gel d'Agaro. Je ne comprenais tellement pas c'était quoi les bandes qu'on voyait. Puis là, maintenant, c'est ça que je fais à tous les jours. On n'a pas besoin d'être bon au début pourvu qu'on aime ça et que ça allume une petite flamme, un petit intérêt, qu'on veut comprendre et qu'on veut savoir ce que ça veut dire tout ça. Je pense que c'est ça l'important pour savoir si on veut continuer en recherche ou pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501